Salut à tous c'est Matos, retour pour une petite vidéo, il s'agit du All Manga du mois d'août avec un tout petit peu de retard, j'espère que cette vidéo ne sortira pas trop tard comme vous avez dû le voir dans la vidéo What's News qui est sortie juste avant donc le fait de ne pas avoir internet ne va pas empêcher d'avoir de manga, d'en acheter et d'en lire donc du coup j'ai fait quelques enquêtes ce mois-ci il a bien fallu que je m'occupe donc j'ai lu ce mois-ci j'ai fait mes enquêtes dans deux magasins, le premier est Momimanga Messe j'ai acheté la suite d'un manga dont je vous ai parlé déjà plusieurs reprises il s'agit d'Axelworld, le tome 6 et j'ai très envie de vous faire à nouveau une vidéo réaction sur ce tome car il y a des choses nouvelles qui ne sont pas dans l'anime ou qui sont traitées différemment ensuite j'ai entamé une nouvelle série, il s'agit de Zombie Cherry la couverture m'a vraiment bien attirée et puis la petite histoire est bien sympa, je vous l'avoue j'ai déjà lu enfin je vous récapiturerai après ce que j'ai déjà lu et ensuite j'ai acheté un manga qui pour moi était nécessaire je ne me voyais pas vivre ma vie sans ce manga non je rigole mais en gros c'est un manga de Harina Tanemoa il me semble que j'en ai parlé dans le story du mois qui est sorti au mois d'août il s'agit de I Dream of Love et j'ai acheté les deux premiers tomes d'un seul coup oui parce que tant qu'à faire autant prendre les deux parce qu'après je ne peux plus m'arrêter ça c'est clair quelques temps plus tard je suis allée dans un autre magasin il s'agit de Isler BD qui se trouve près de la cathédrale de Metz je n'y étais pas allée depuis plusieurs années et donc je voulais voir ce que devenait ce magasin tout simplement et ben du coup je suis tombée sur des nouveautés ce genre de choses et je n'ai pas pu m'empêcher de les acheter du coup j'ai été très surprise parce que déjà je ne savais pas qu'il était déjà sorti mais il y a le tome 3 de Green World donc bah boum oh il est là oh donc du coup je l'ai acheté et donc du coup je ne l'ai pas encore lu tout simplement parce que j'ai déjà trop de projets avec ce manga et donc du coup je n'ai pas encore sorti la vidéo première impression je voulais faire une vidéo réaction sur le tome 2 et donc du coup je me pense que je vais abandonner la vidéo réaction sur le tome 2 et que je passerai directement au tome 3 ensuite là ça va vous paraître un peu étrange mais donc comme quelques jours c'était passé j'ai acheté le tome 2 de Zombie Cherry pour dire que quand même c'est un manga qui m'intéresse bien comme je dis c'est vraiment un manga qui est super mignon qui se lit très facilement donc du coup j'ai craqué et j'ai acheté directement le tome 2 et ensuite encore une nouvelle série ça c'est un manga que je n'avais pas trop vu et puis en fait je regardais les news de ce qui sortait parce que du coup comme j'ai vraiment envie de lire en ce moment vu que je n'ai quasiment rien d'autre à faire bah du coup j'ai vu qu'il y avait le tome 2 de manga qui allait sortir enfin qui venait tout juste de sortir et puis bah je n'avais pas le tome 1 donc j'ai acheté directement le tome 1 et le tome 2 il s'agit de X-Arm je sais pas je le prononce un peu bizarrement X-Arm voilà quand on est français et donc tome 1 et tome 2 ça m'a l'air assez attrayant je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté il y a vraiment pas très très longtemps ça m'a vraiment attirée ça fait un peu... c'est assez futuriste et en même temps assez intéressant ça change un petit peu de ce que je lis en ce moment donc du coup j'ai craqué et je l'ai pris et c'est vraiment des tomes assez épais et donc du coup ils sont un tout petit peu plus chers que d'habitude avec tous ces achats je crois que c'est chez Islaire Bélé ils m'ont donné un petit extrait d'un manga français en tout cas je le pense parce que quand on regarde les personnes qui s'appellent Guillaume Lapère et Sylvain Dos Santos non Dos Santos ça ne fait pas en français mais franchement ça donne l'impression je pense que c'est un manga français il faudrait que je m'en renseigne mais ça c'est très compliqué donc il s'appelle le Bookstairs Bookstairs, qu'est-ce que j'ai à apprendre ? on voit très bien que c'est un manga français parce que c'est vraiment de très beaux dessins ça a l'air assez fantastique donc je ne connais pas les détails je n'ai pas lu je n'ai même pas lu de résumé par contre je ne pense pas que vous l'ayez vu car le tome 1 sort le 9 septembre 2016 donc du coup je ne sais pas si vous en avez déjà entendu si vous connaissez ces deux on peut dire mangaka il n'y a pas d'autre chose à dire n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou alors si vous lisez ce manga avant de mettre votre commentaire comme ça ça fera un petit retour je suis vraiment très surprise de la qualité graphique qu'il y a et puis donc il ne manquerait plus qu'à voir une histoire pour voir de quoi il en retourne tout simplement donc pour ce mois-ci ça fait de nouveau 8 tomes achetés je vous avoue que je n'ai pas encore calculé combien j'en suis ça sera dans le story du mois prochain je vais juste vous montrer ce que j'ai déjà lu du coup il y a tout ceci j'ai déjà lu le Axelworld les deux I.V.Move Love et les deux Zombicherry je pense que le Zombicherry vous avez compris enfin même un peu tous voilà c'est vraiment les mangas que j'avais envie de lire en ce moment et puis Axelworld dès que ça sort c'est le premier que je lis il n'y a pas d'autre choix la fille qui se sent contrainte de lire un manga au bout d'un moment donc du coup j'ai déjà lu plus de la moitié des mangas que j'ai déjà acheté ce mois-ci ça change un peu d'habitude et j'en ai encore lu d'autres que j'avais déjà acheté auparavant je n'avais pas lu notamment Kings Game Extreme donc je me suis dévoré les 5 tomes en même pas 24 heures et donc du coup c'est déjà la fin de cette vidéo c'était le haul de ce mois si vous aussi vous avez fait des achats donc qui sont dans mes mains ou bien autres n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ça me fera toujours des idées peut-être de futurs achats vu qu'en ce moment je n'en ferai quasiment que de lire en tout cas je vous remercie de voir si vous regardez cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si ça n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo salut la chute du manga la chute du haul manga allez salut merci merci Sous-titrage ST' 501